Il y a de la neige, il est pétrifié par le froid, il a peur. Son nouveau maître, qui le traite très mal, le laisse dormir dehors dans la nuit glaciale. Buck travaille très dur. Tous les jours, il enchaîne les kilomètres en traîneau pour aller chercher des pépites d'or dans les nuits. Pendant ce temps, le juge est en panique. Il ne dort plus, ne mange plus, ne travaille plus. Il a terrible peur pour son chien. Plusieurs personnes l'aident à le chercher jour et nuit. Il finit par passer une annonce dans le journal pour essayer de le retrouver. Un jour, il reçoit un appel d'une personne inconnue. Ce matin encore, le maître des chiens les réveilla brutalement. Il leur mit un harnais et les accrochant au traîneau puis les fouetta vivement pour qu'ils avancent. Les pauvres chiens aboyèrent et couinèrent de douleur. Après une grosse journée de travail, une avalanche les ensevelit et ils se retrouvèrent tous bloqués sous la neige. Buck s'est senti paralysé. La neige les brûlait. À ce moment-là, il eut une vision de sa vie d'avant. Le juge, les enfants, la chaleur, les caresses, les gens de la maison… Tout cela lui redonna du courage. Alors il creusa, creusa, creusa jusqu'à ce qu'il mit une patte hors de la neige. La chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Couche, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Le juge, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Il sauva tous ses amis chiens, mais il laissa son méchant maître sous la neige. Buck et ses amis profitèrent de cette liberté nouvelle pour s'échapper. Ils prirent la mer en se cachant dans un bateau de pêcheurs. Mais alors qu'il passait à proximité d'iceberg, un grand craque retentit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...